... Bonjour. Nous accueillons ce jeudi chez Arts et Lettres à ici, télévision, M. Sylvain Gondreau, directeur général du musée Charlevoix. Avant d'occuper ce poste, Sylvain Gondreau était directeur général de Maison-Mer à Baie-Saint-Paul et ceux depuis 2016. Au niveau des arts et de la culture, il a œuvré au sein de plusieurs organismes et coordonné plusieurs projets et événements culturels. Ici Kamal Benkirane, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, M. Gondreau. Oui, bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir chez Arts et Lettres, directeur du musée Charlevoix. Alors, un musée qui se trouve au sein, au milieu d'une magnifique place, Charlevoix, à la Baie-Saint-Paul-Malbaix. C'est un côté paradisiaque qu'il faut vraiment aller visiter. Là, je le recommande à tous les gens qui sont soit au Québec, soit les nouveaux arrivants. Le musée Charlevoix, voulez-vous nous en parler, son mandat et qu'est-ce qui caractérise justement ce musée? Bien, merci de parler de notre région en si bon, grand terme. Et vous avez totalement raison. Donc, je pourrais corroborer. Et le musée de Charlevoix, premièrement, il est situé à la Malbaie, tout près du fleuve, dans une baie extraordinaire. Il semblerait que lorsque des journalistes étaient venus, ils nous avaient dit que c'était l'endroit, un des endroits les plus belles pour voir le fleuve sur toute la grandeur du fleuve. Donc, on était contents d'avoir ces éléments-là parce que nous, on le trouve beau, mais quand les autres viennent, je pense qu'ils peuvent apprécier autant la beauté de ce fleuve-là d'une façon différente et avec notre grande terrasse. Et nous, on est situé à la Malbaie, mais on dessinait évidemment tout Charlevoix avec des expositions sur l'histoire de Charlevoix et sur l'art populaire qui était un élément qui était très important dans la région. Donc, notre mandat, c'est vraiment de faire connaître l'histoire avec une exposition qu'on a ici qui s'appelle Charlevoix racontée, mais on le fait de façon un peu ludique avec les artefacts de la région. Donc, c'est une exposition qui est didactique, mais qu'on se sert des œuvres d'art pour parler de l'histoire de la région dans un premier temps. Évidemment, on parle aussi comment la région s'est fondée avec la météore, etc. Donc, les gens, quand ils viennent chez nous, qui viennent de l'extérieur ou des gens d'ici, ils connaissent un peu pourquoi la beauté de Charlevoix était comme ça et ses montagnes. Bien, il y a des régions aussi, des raisons géologiques à ça. Donc, on parle de ça et on va un peu plus loin. Le fleuve, l'arrière-pays, etc. Et les grands métiers, les gens. Il y a aussi un beau train là qui fait le tour de cette région de Charlevoix. Bon, j'en parle parce que j'ai été fasciné. J'y étais à plusieurs reprises. Pour mettre en valeur, justement, les caractéristiques touristiques de cette région. Donc, un musée, on va dire, qui met en valeur l'histoire. Si on veut le comparer avec le musée de la civilisation, parce que le musée de la civilisation aussi à Québec, c'est quelque chose. Donc, c'est quoi la différence qu'on peut faire? Bien, c'est un peu... Évidemment, c'est un musée d'État. C'est un gabarit qui est plus important que le nôtre, bien évidemment. Mais eux ont un mandat de parler de l'identité des Québécois du Québec en général. Et soit, ils ont même des expositions de l'extérieur pour parler de la culture un peu d'ailleurs. Entre autres, il y avait une exposition sur Pompéie, etc. Nous, effectivement, on est plus concentrés sur l'histoire de Charlevoix. Et on a quand même toujours la perspective de rendre ça le plus ludique possible. Mais un peu comme le musée de la civilisation. Souvent, il y a des expositions qui nous permettent de nous questionner et tout de différentes façons. Puis on va aussi dans le côté humain puis le côté des valeurs de la région. Donc, quand les gens viennent ici, souvent, c'est un saut qui est intéressant puisque, oui, ils ont vu le paysage. Ils ont trouvé ça très beau. Ils ont bien mangé. Ils ont, en fin de compte, bénéficié de la région. Mais pourquoi la région est ainsi rendue, ça leur donne un peu pourquoi il y a des maisons de telle façon. Il y a 600. Donc, ça répond à leurs questions. Peut-être en une heure de visite, ils ont vraiment un menu intéressant pour poursuivre leur visite dans Charlevoix puis l'apprécier. Magnifique. Le musée Charlevoix, en collaboration avec la Société d'histoire de Charlevoix, organise ses années hippies dans Charlevoix, une exposition qui transporte vers les années 70. Là, on parle des années 70, mais pourquoi justement les années hippies, M. Jondreau? Premièrement, quand je suis arrivé, ça va paraître trois ans que je suis au musée, un petit peu plus de trois ans. Il y avait un livre que la directrice avait laissé sur le bureau qui était un oeuvre des gens sur la contre-culture au Québec et particulièrement dans Charlevoix. Donc, ça m'avait intrigué et ça avait été édité par la Société d'histoire. Donc, on s'est dit, quand on arrive, on fait quelque chose et d'autre. Mais cela m'a été resté en tête de dire, bien, ce serait bien qu'on regarde un peu pourquoi, qu'est-ce qui a eu l'effet de ces années-là dans Charlevoix. Et il y a beaucoup de lèvres qu'on connaissait déjà, comme par exemple, le Cirque du Soleil qui a émané de la région de Saint-Poix-la-Légeant. C'est celui qui est plus connu. On a aussi le lien de Charlevoix biologique aussi avec des gens qui sont venus faire des cultures. Donc, on s'est dit, ça serait peut-être intéressant de voir un peu c'était quoi l'impact, qu'est-ce qui est arrivé dans ces années-là dans la région, puis qu'est-ce qui s'est transformé. Donc, dans un premier temps, comme tout bon musée d'histoire, on a fait faire une recherche pour être certain de bien rapporter qu'est-ce qui s'était passé à l'époque puis qu'est-ce qu'on avait comme lèvres. Et ça a donné l'exposition qu'on a et une revue de la Société d'histoire et qui était faite en entrevue. Donc, qu'est-ce qui est bien, on est dans l'histoire, mais l'histoire est sans. Donc, les gens sont encore là, encore vivants. Et puis, on peut relayer un peu l'information, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Mais bien évidemment, quand on parle des années 70, on va dire, bien, les hippies, ça a commencé un peu avant. Oui, vous avez raison, mais nous, c'est arrivé plus lorsque, dans les valeurs de ces années-là, des années hippies, c'était le retour à la Terre. Donc, les gens revenaient à des éléments un peu plus ancestrales. Et c'est arrivé plus dans les années 70, les années Woodstock, des choses comme ça, qui étaient plus liées à une libération, qui est le mouvement hippie, on en parle. Mais dans la région, ça a commencé plus dans les années 70. Excellent. Mais il faut dire aussi, donc, il y avait les années hippies, non seulement aux États-Unis, mais au Québec aussi. Au Québec, dans les années 70, il y avait, donc, des années hippies, une certaine façon de vivre, une façon d'être, de savoir vivre et de savoir être. On va relancer la question, on va le faire après la pause. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous accueillons en ce jeudi M. Sylvain Jondreau, le directeur général du musée Charlevoix. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres, en ce jeudi, chez ICI Télévisions, Sylvain Jondreau, c'est notre invité de cette émission, de ce jeudi. Directeur général du musée Charlevoix. C'est une belle place au Québec. Je le dis pour les nouveaux arrivants, il faut aller voir ça en premier. C'est une des belles places qu'il faut aller visiter en premier. On parle du musée, mais surtout d'une exposition. Je vous parlais des hippies, M. Jondreau. Je disais qu'on a eu au Québec aussi cette tendance. Est-ce que ça a été pris des États-Unis? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça, justement, au niveau du Québec? C'est un mouvement qui était mondial, qu'on pourrait dire. En Europe aussi, il y avait des valeurs hippies qui étaient là quand on regarde les contestations. En fait, il y avait un mouvement de contre-culture un peu partout dans le monde, de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Donc, il y a eu des libérations de différentes façons. La musique a beaucoup influencé ces éléments-là. Le volet cinéma. Mais au Québec, c'était un peu... On a suivi un peu les grands mouvements américains ou canadiens. Et qu'est-ce qui pourrait caractériser un peu le Québec? C'était le retour à des valeurs un peu plus de base. Donc, de revenir à la terre, de vivre d'une façon différente, un peu moins dans un monde de consommation, etc. Et la région de Charlevoix, à l'époque, il faut se rappeler, dans les années 70, bien, c'était difficile pour les régions. Les gens retournaient plus dans le monde urbain, en fin de compte. Les gens allaient à l'école, puis les cultures étaient au moins... C'est des petits tas, c'était moins intéressant et tout. Donc, les jeunes, bien, ils apprenaient des choses puis ils restaient dans les grandes villes. Et là, il y a eu comme un mouvement inverse de gens qui ont dit, oui, c'est intéressant, mais on veut retourner vivre des éléments de la nature de façon différente. Donc, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Puis c'est à peu près, je vous dirais qu'on a fait des interviews avec la Société d'Histoire, à peu près 20 ou 30 personnes, mais on pense qu'à peu près 100 ou 150 personnes sont arrivées dans la région dans ces années-là, au début des années 70. Puis avec les gens de la région, ils ont transformé un peu le lieu. entre autres, les gens arrivaient et ils disaient, bien, on aimerait ça... On a commencé par visiter, comme on dirait, on est venu faire un tour. Et souvent, les gens sont restés. Et là, ils achetaient des terres qui étaient en friche. Donc, ils les transformaient un peu... Quand on parle des cultures bio, bien, à l'époque, on revenait à des cultures ancestrales, donc des petites cultures. C'était un peu le début du bio dans le coin. Et ça a permis aux gens qui sont venus de créer, de faire, en fin de compte, une vie familiale. Puis il y a eu des communes aussi qui étaient plus présentes aux États-Unis. Mais ici, dans Charlevoix, je vous dirais, c'était des communes plus que des familles. C'était pas des communes, comme on dit, des sectes, des choses comme ça. C'était plus des gens qui venaient en famille, deux, trois familles qui se regroupaient. Et là, donc, le premier, c'était d'arriver chez nous. Deuxièmement, c'était de se faire accepter aussi par les gens de la région. Parce que ces gens-là disaient, bien, vous avez des diplômes, vous avez peut-être un emploi à Montréal et Québec, un peu partout. Puis vous venez ici, vous allez revenir dans la misère. Donc, les gens disaient, vous emmenez dans les trucs difficiles. Et c'était un peu, pas le choc des cultures, mais le choc des changes, de dire, bien, on aime ce que vous faisiez, on veut apprendre des gens de la région. Puis les gens se sont un peu acclimatés avec des personnages qui étaient fort différents pour eux. Parce que souvent, les enfants ne revenaient plus quand ils étaient à l'école. Donc, les gens venaient. Donc, c'était un petit peu drôle. Et là, l'autre étape dans l'exposition, on parle aussi de construire sa maison. Donc, il y a des gens qui ont dit, on va s'établir. Donc, il y a des gens qui ont fait des maisons avec des bouquins ancestrals pour dire comment ça se faisait et tout. Il y a eu beaucoup de maisons qui ont été faites un peu plus, on appelait ça des maisons rondes. et un peu les garons, des choses comme ça qui étaient plus des communes, etc. Donc, c'était un peu l'arrivée des gens. C'était les deux étapes les plus importantes. Et après, bien, est arrivée la culture, etc. Parfait. Alors, dans cette exposition, la référence, bon, comme vous venez de le mentionner, elle est faite sur le retour à la terre. Le retour à la terre, des familles qui se regroupent, le retour à la terre aux sources, au savoir-faire. Il y a eu des gens qui ont fait la culture traditionnelle et la découverte du macramé. Oui, bien, c'est un peu l'ombre. Je trouve ça ce mot original, justement, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était un retour un peu aux façons ancestrales de faire de la culture, entre autres l'art populaire, de faire des sculptures avec des petits bouts de bûches, etc. Et le volet du tissage qui était très, très important dans la région de Charlevoix. Donc, le côté des tapis crochetés, etc. On en a une multitude. Et on voyait que dans les années 70, oui, on prenait la culture de l'époque. On la faisait vivre. Mais on la faisait évoluer aussi avec les couleurs qu'on connaît, etc. Donc, ça a donné une nouvelle vie à ce fameux macramé qu'on disait qu'il ne s'appelait pas comme ça auparavant, mais on en faisait. Donc, ça a été un peu une adaptation avec des gens qui sont arrivés à l'extérieur des valeurs de la région. C'est ça qui est important de vous mentionner. Donc, on a été à cette époque-là. Ils se sont établis. Après ça, ils ont fait des cultures, oui. Il y en a d'autres qui étaient des gens qui venaient puis ils faisaient de la culture. Donc, il y a eu des peintres, etc. Mais le volet du macramé, on en a une grande panoplie. C'est très présent. C'était comme on l'appelle aussi le volet des couleurs. Donc, les trucs n'étaient plus éclatants. Donc, l'influence des valeurs de l'époque avec le volet épis donnait un mix qui était fort intéressant. Exactement. Le salon psychédélique. Alors là, c'est vraiment original. Il y a une petite graine de folie, n'est-ce pas? Oui. Bien, il y a deux salons qu'on a fait. Il y en a un qui était un salon indien, mais le salon psychédélique, on a voulu, pour que les gens viennent, disent, dans les années épis, il y avait plein de trucs, là. On ne voulait pas se contenter. On a mis, c'est un salon qui est à côté de la grande salle d'exposition, qu'on a appelé le salon psychédélique. Et on a essayé de refaire un salon, un peu d'époque, mais un peu avec les meubles vintage, des trucs comme ça, la musique du temps, des revues du temps. Et pour que les gens se mettent avec un peu des lumières, qu'on appelle les lumières noires ou les black lights, là, qui font... On n'a pas mis black light, parce que là, je pense que personne ne s'aurait vu, là. C'était de donner l'impression aux gens qu'est-ce que ça pouvait être l'atmosphère des salons de l'époque. Et les gens n'en ressortent plus. Donc ça, c'est notre problème. Donc ils restent là, parce que la musique, les pop qui jouent, les Westphalias, etc. Et on voulait donner une ambiance aussi dans l'entrée de l'exposition et là, des années épis de façon générale. On ne s'est pas limité strictement aux années épis dans Charlevoix, parce que nous, on est influencés par ça. Donc on le présente un peu pour donner une atmosphère aux gens, parce que les gens, quand on parle des années épis, il faut qu'ils retrouvent aussi des éléments qui se rappellent, qui vont parler de ça. Donc le salon psychédélique est d'un beau jaune criant. Et donc, bien qu'il est en black light, les gens adorent y rester, jaser, etc. Et ça permet un peu de commencer l'exposition ou de la terminer avec ça. Mais quand on arrive dans l'exposition, on commence avec les années épis dans le monde, un peu ce que je vous disais tantôt, on prend les grands événements de l'époque. On a eu le bed-in de John Leman, vous vous souvenez tous, en 68-69, il y a eu l'homme qui a marché sur la lune, l'arrivée de la télé, les résidents américains. Ce sont des repères intéressants, justement. C'est des repères qu'on donne aux gens pour situer l'histoire dans Charlevoix. Exactement. Mais juste pour ne pas vous couper la parole, M. Jondreau, juste une pause encore et on revient relancer la discussion avec vous. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, en ce jeudi chez Arélette, pour continuer notre discussion avec le directeur du musée, Charlevoix, Sylvain Jondreau. On parlait du salon psychédélique à ce niveau. C'est un salon, on va dire intergénérationnel. Il n'y a pas une différence d'âge. Tout le monde peut venir. Non, effectivement, il n'y a pas d'âge. Et ce qui est intéressant de cette exposition-là, c'est que ça intéresse les gens qui ont vécu ces époques-là et les jeunes qui viennent et qui voient un peu les valeurs qu'il y avait à l'époque qui sont maintenant d'actualité. Parce que vous parliez tantôt du fameux macramé qui fait quelquefois sourire. Il y en a eu de très beaux, il y en a eu de différentes façons. Mais on voulait refaire un peu des décors de l'époque. Et le macramé se retrouve partout. Il est présent, on est présent. Donc, c'est revenu un peu le côté de ces éléments-là. Donc, les jeunes et les gens qui l'ont vécu peuvent faire des échanges, puis ils relatent les expériences. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi de cette exposition-là, c'est qu'on a créé aussi un salon indien. Exactement, c'était ma question. Oui, excusez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, allez-y. Allez-y, je vous en prie. On a essayé de faire une exposition que les gens témoignent de comment ils l'ont vécu. On voulait que les gens aient une atmosphère et puis une expérience de ces années-là. On a fait un petit salon, évidemment, avec de la musique de sitar. Et quand on a fait notre lancement, on a fait venir un monsieur Bernier, qui est un grand maître de sitar. Oui, justement. Même dans l'ambiance. Mais la musique est toujours présente. Donc, on a un peu les atmosphères de ce coin-là. Donc, c'est très zen, très... Encore là, les gens peuvent y rester un petit peu plus longtemps. Là, c'est plus le côté de l'exposition, c'est le côté de l'expérience pour les gens de voir un peu ces époques-là, qu'est-ce qui les changeait. En parlant justement du salon indien, bon, vous conviendrez que justement, au niveau de l'appellation, peut-être moi, je me suis dit amérindien, un peu indien, mais est-ce qu'on parle des Indiens-là qui sont au niveau de Montréal, les Mohawks, les Inuits? Voulez-vous en dire plus? C'était de la culture indienne avec la star et puis un peu à l'époque, c'était Ravi Shankar qui était le grand-mère de star qui est né en Inde, mais qui était un peu, de par la musique, qui était pris par la musique... Au niveau de l'Inde, OK. ... des choses comme ça. Donc, c'est un peu cette influence-là et qui a influencé beaucoup, beaucoup l'atmosphère de l'époque, les couleurs, le baptique, etc. Donc, il y avait... Oui, il y avait... Quand on parle de salon indien, c'est effectivement vrai. Oui, il y a la musique indienne, mais il y avait toute l'atmosphère... L'atmosphère autour. ... qui relata. Et c'est pour ça que je vous parle un peu du yoga, souvent. Oui. Ces éléments-là ont été comme des legs. Donc, est-ce qu'on entend beaucoup de star aujourd'hui? Peut-être moins, mais on a vraiment l'influence de cette culture-là dans les mouvements épis. C'était fort important. C'était très présent. Vous parliez tout à l'heure de l'exposition Guy Bernier, joueur de sitar professionnel, à justement se produire dans cette époque mythique. C'était le 5 mai dernier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis il va peut-être revenir, on est en train de voir, on pourrait lancer des dates, là. Et on voit un peu avec son agenda, puisqu'en plus, il nous a prêté, en fin de compte, une star, ce qui n'est pas facile à trouver comme ça pour les musées. Et c'était celle qui était dans le musée, dans le pavillon de l'Inde à Expo 67. Donc, c'est la star que l'Inde avait choisi de présenter comme instrument de musique important. Donc, on a celle qui était la plus importante pour nous. On est très, très, très heureux. Puis c'est M. Bernier qui la possédait. Et c'était drôle un peu. Je ne ferai pas toute l'histoire de cette star-là, mais elle a passé entre les mains de différents groupes, etc. De différentes formations. Jimmy Bertrand, etc. Donc, elle a été dans différentes mains de musiciens professionnels après qu'elle ait été chez nous. Donc, le volet indien est important pour nous. Et par la suite, on a l'aide, que je trouve, qui est important. Qu'est-ce que c'est l'aide? C'est pour ça qu'on a fait cette exposition-là. Au niveau de la culture, ça a été fort important au niveau des peintres de l'époque. Au niveau du... Même, on avait une commune qui était la vraie fanfare foquée qui faisait du théâtre qu'on dirait sous influence, qu'on pourrait dire. Et c'était beaucoup de l'improvisation. Donc, tu sais, c'était un peu le début du théâtre libre. Donc, c'était un premier troupe au Québec qui le faisait. Puis on voit que ça allait apporter des lignes, des ligues internationales d'improvisation. Donc, on a eu vraiment, en fin de compte, aussi les gens du Soleil qui étaient dans la région. Ils ont fait des fêtes foraines dans les années 80. Et c'est devenu le cirque. Donc, on voit que la région a été un beau... un bel endroit pour que le volet culturel, le volet agriculture se transforme avec les gens de la région. Donc, c'est pas que les gens... C'est un peu le mix des deux. Les gens qui sont arrivés de l'extérieur et la beauté du lieu parce que les gens y restaient pour ça. Et puis, il y a une auberge de jeunesse qui s'appelait l'auberge du balcon vert que les gens du cirque étaient dans l'administration, etc. Mais cette auberge-là s'est transformée en ce qui s'appelle l'auberge des balcons parce qu'on se retrouve à l'endroit que j'étais auparavant comme directeur à Maison-Mère. Donc, c'est exactement le même soleil. Donc, c'est une auberge qui est très, très populaire à Baie-Saint-Paul, mais qui l'était tout autant quand ils étaient dans les balcons. Puis, un fait anodin quand on regarde l'inflation aujourd'hui pour prendre le déjeuner, c'était 25 sous, 40 sous pour le dîner et 75 sous pour le souper. Donc, on ne va pas le plus dans les mains. Donc, c'est intéressant de voir que ça nous permet de faire un choc aussi des années pour les gens. Et ça fait sourire les gens. Très bien. M. Jandroy, il reste moins d'une minute, mais j'aimerais que, justement, votre point de vue, on est en contexte de pandémie, là. Bon, bien, on sort de ce tunnel ou de ce bout de tunnel, là, espérons-le, c'est la fin. Mais comment est-ce que vous avez essayé de négocier avec ça, là? On sait que le musée, là, il faut que le présentiel soit là, là, que les visiteurs viennent vous rendre visite. Comment vous avez composé avec ça en 50 secondes? Bien, vraiment, au niveau de la culture, on était assez choyés. On était ouverts pas mal longtemps. Par rapport au niveau de la culture, on était à peu près les seuls qui étaient ouverts parce que c'était propice quand tu vas voir une exposition. Naturellement, tu te distancies des autres, etc. Il y avait comme un élément naturel qui nous a permis d'être ouverts. Par contre, c'était un peu difficile de monter des expositions quand on n'est pas là. il faut se le dire, là. Et on disait aux gens quand même de faire attention. Donc, on a peut-être moins eu de clients. Auparavant, mais on essayait de faire des expositions qui étaient plus près des gens, plus locales. Donc, on a transformé, un peu comme tous les musées, on avait une programmation qu'on a chamboulée, on l'a mise de façon différente. Et les anipies arrivaient très bien dans ce contexte-là. Elle aurait dû être présentée l'année d'avant. Elle est là. Elle est toujours là, là. Mais on a réussi à faire des tours de force, un peu comme dans tous les musées, de faire des programmations pour ceux qui pouvaient nous voir. C'est ça qui est important. Mais je pense que, comme je vous dis, c'est un peu comme au niveau de la culture, on peut dire que ça n'a pas été facile, mais on a été choyé d'être ouverts tout au moins. Avec les mesures sanitaires là qui sont imposées à tout. Mais écoutez, c'était tout le temps qu'on avait. et c'était un plaisir de vous avoir accueilli parmi nous. M. Sylvain Gendreau, directeur du musée Charlevoix, merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkirana avec vous chez Art et Lettres, chaque jeudi à 15h30. Restez avec nous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501